... Bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Bonjour à vous. La journée internationale de la langue maternelle est célébrée aujourd'hui, 21 février, initiée en 1999 par l'UNESCO. Cette journée vise à promouvoir la diversité culturelle et linguistique. La Côte d'Ivoire compte plus de 60 langues maternelles. Elles sont cependant menacées de disparition au profit de la langue française. Un nouveau boulevard va bientôt voir le jour dans la commune de Cocody. Il devrait permettre de rendre plus fluide la circulation dans la commune et offrir une voie d'accès supplémentaire au pont Enrico Nambédie en phase de finition. Il va traverser le village d'Anono et celui de Mbadan, la rivière à Golfe et l'entrée sud de l'université Félix Oufouadboigny. Le coût de l'ouvrage, environ 8 milliards de nos francs. Et puis, des milliers de kilomètres de route vont être réhabilités dans tout le pays. Le fonds d'entretien routier a obtenu un prêt de 130 milliards de francs CFA pour mener à bien cet important projet d'entretien et de réhabilitation des routes. Ces fonds viennent du syndicat des banques de Côte d'Ivoire. En moyenne, 10 personnes meurent par noyade chaque week-end sur les plages de Bassam. Comment minimiser les risques de noyade et sécuriser davantage ces plages ? Une politique spéciale a été mise en place et le comité de sauvetage renforcé en termes d'équipement. Michel Mambo. Sur une plage à Grand Bassam, un couple ivre et entêté, sauvé des eaux par l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques, USA. Il s'agit là d'une simulation qui décrit bien les réalités de ces jeunes volontaires sur les plages de Grand Bassam. C'est l'indiscipline des baigneurs, le manque du respect des consignes de sécurité qui cause beaucoup de problèmes dans nos actions que nous menons sur les plages. Conséquence, une dizaine de morts enregistrées en moyenne par année. Des chiffres alarmants. La municipalité élabore alors en collaboration avec la dite unité une politique pour réduire considérablement ce taux de décès par noyade. Politique soutenue par l'ambassade de l'Allemagne qui offre un important lot de matériel de sauvetage à l'équipe. J'ai lu et j'ai entendu depuis que je suis arrivé qu'il y a toujours eu des gens qui n'ont pas survécu les vagues. Il y a peut-être une année, j'ai rencontré l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques. J'avais pensé que c'était un service public qu'il faudrait appuyer. Au-delà de cette action, il y a d'autres actions. Il y a un plan stratégique qui a été mis en place pour vraiment rendre la plage de Bassam son réussite en temps. Il y a des questions de salubrité sur lesquelles on est en train de travailler, des questions de sécurité sur lesquelles on est en train de travailler. Valeur totale du don, 12 millions de francs CFA. De quoi booster l'action de ces soldats de l'eau. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un avion militaire médicalisé libyen s'est écrasé à 40 km au sud de Tunis, en Tunisie. Les 11 passagers ont perdu la vie. Une panne de moteur serait la cause de l'accident. En République démocratique du Congo, la repression d'un meeting de l'opposition a fait un mort. Une trentaine de blessés, dont un par balle. L'opposant vit tel qu'amère, demande une enquête indépendante. La situation sécuritaire et humanitaire est loin de s'améliorer en Centrafrique. Ban Ki-moon plaide auprès de la communauté internationale pour un envoi de 3 000 hommes supplémentaires le plus vite possible. Pour lui, la situation se détériore rapidement et le besoin de renfort est urgent. Le pays compte actuellement 6 000 hommes de la Miska et 2 000 de l'opération française Sangaris. Au lendemain de la journée, la plus meurtrière en Ukraine. La présidence annonce un accord préliminaire entre les Européens, le gouvernement et l'opposition. Il devait être signé aujourd'hui dans la journée. Aucun détail sur son contenu n'a cependant été révélé. En attendant, le gouvernement est sous pression. Les États-Unis menacent de sanctions. La Russie menace également de suspendre les aides financières accordées au pays. Le bilan de la semaine est lourd. 75 morts selon le pouvoir. Une centaine selon l'opposition. C'est tout pour ce Flash Info, le journal à 13h sur RTI 1.